Tu as un grand garçon maintenant ! Si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Voilà. C'est l'heure de votre histoire, les enfants. Bien, voyons ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Aujourd'hui, mon histoire s'intitule Caillou fait des biscuits. Cette histoire s'est passée quand Caillou avait tout juste trois ans. Caillou, joue sans faire de bruit, s'il te plaît. Mousseline va faire sa sieste. Chut ! Caillou ? Mais maman, je veux jouer ! Continue à jouer, mais ne fais pas de bruit. Caillou pensait qu'il était beaucoup plus amusant de jouer en faisant du bruit. Caillou, je t'ai dit de ne pas faire de bruit. Des biscuits ! Je veux des biscuits ! J'ai faim ! Caillou s'en alla donc dans la cuisine. Du miel ! Du miel ! Caillou décida de faire des biscuits au miel. Il se mit donc au travail. Il fit tout un tas de biscuits. Des gros et des petits, des plats et des ronds. Oh Caillou, mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais des biscuits tout seul. Tu en as mis partout. Veux-tu aider maman à nettoyer? Oui maman, je vais t'aider. Il faut s'assurer que la cuisine est bien nettoyée. Peux-tu m'aider à ramasser la poussière? J'ai trouvé ce qu'il faut. C'est très bien, tu te débrouilles comme un grand. Caillou... Caillou était très fier. Il aidait sa maman à faire des biscuits. Maman... Tu en as mis partout, maman. Tu as raison. Parfois maman en met partout. Papa, papa, goûte un biscuit, goûte un biscuit. Hum, qui a fait ces bons biscuits? C'est moi et maman m'a aidé. Maman, papa, regardez. Qu'est-ce que tu fais, Caillou? Je fais plein de désors. Venez les enfants, c'est l'heure de votre histoire. Qu'est-ce que tu vas nous lire, grand-maman? Ce soir, je vais vous lire Caillou n'a plus peur. Cette histoire s'est passée lorsque Caillou avait trois ans tout juste. Monsieur Lajoie habitait à côté. Bien des enfants pensaient qu'il y avait un fantôme dans sa vieille maison. Il faut dire que la maison de Monsieur Lajoie avait un air un peu effrayant. Tout comme Monsieur Lajoie, d'ailleurs. Oh, voyons, Caillou, pourquoi te caches-tu? C'est Monsieur Lajoie. Il est bizarre. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il me fait peur. Tiens, regarde, il veut m'attraper. Il n'est pas là. En plus, je connais Monsieur Lajoie. Et il est très, très gentil. Tiens, tiens, bonjour, Caillou. Maman! Le pauvre Monsieur Lajoie fut bien triste de voir Caillou s'enfuir. Ne sois pas effrayé. Monsieur Lajoie est venu me dire qu'il était désolé que tu aies peur de lui. Tu sais, il est vraiment gentil. Mais moi, je ne l'aime pas. Je pense que tu as peur de Monsieur Lajoie parce que tu ne le connais pas. Bonjour. Est-ce que je peux entrer? Entrez donc, Monsieur Lajoie. Caillou, Monsieur Lajoie voudrait te... Caillou. Oh, mais je me demande où est passé Caillou. Je ne sais pas. Il était ici il y a un instant. Ah, je vois. Je pense qu'il joue à cache-cache. Moi aussi, j'aime beaucoup jouer à cache-cache. Attention, Caillou, nous arrivons. Bon, mais où peut-il bien se cacher? Caillou, Ouhou, où es-tu? Chut! Gilbert, ils vont nous entendre. Oups! J'ai l'impression que Caillou se cache en bas. Attention, nous nous rapprochons. Je me demande s'il est vraiment là. Je ne le vois pas. Non, il n'est pas là. Regardons dans une autre pièce. Il ne reste qu'un endroit où il a pu se cacher. Hihihi! Je brûle, je brûle de plus en plus. Caillou avait complètement oublié qu'il avait peur de Monsieur Lajoie. Ha ha! Ha ha! Ha ha ha! Je suis très contente de voir que vous êtes devenu ami. Je voudrais jouer encore une fois. Cela me ferait très plaisir, Caillou. Mais cette fois je me cache et c'est toi qui va me chercher. Je vous aime beaucoup, Monsieur Lajoie. Grand-maman, il est l'heure de manger, pas de nous lire une histoire. Eh bien, c'est une histoire qui raconte justement combien il est important de bien manger ses légumes. Lorsque Caillou avait trois ans, lui non plus n'aimait pas beaucoup les légumes. En fait, il les détestait. Caillou, tu dois manger tes légumes. Grand-papa va venir te chercher pour aller au parc. Mais tu n'iras pas au parc tant que tu n'auras pas fini tes légumes. Je déteste les légumes. Je veux des biscuits au chocolat. Tu auras des biscuits au dessert, Caillou. J'en ai trouvé. Tu pourras avoir un biscuit une fois que tu auras terminé tes légumes. Hum, j'adore les légumes. Tu peux manger mes légumes, papa? Non, ce sont tes légumes. Je veux que tu essaies d'en manger au moins quelques-uns, Caillou. Grand-papa est là! Alors, Caillou, es-tu prêt pour aller au parc? Je vais jouer au parc avec grand-papa. Je vais jouer au parc avec grand-papa. Et après le parc, nous irons voir grand-maman. Elle nous a préparés à manger. Waouh, regarde une chenille. Les chenilles mangent des feuilles afin d'avoir l'énergie de se transformer en papillons. Se transformer en papillons? Oh! Qu'est-ce que fait l'oiseau, grand-papa? Ils cherchent des vers pour les manger. Les vers leur donnent l'énergie dont ils ont besoin pour voler vers le sud en hiver. Et les écureuils mangent des glands. Ils font des provisions pour plus tard quand il fera trop froid pour sortir. Tiens, petit écureuil! C'est nous! On est aussi affamés que des ours! Et c'est parce qu'on est de vrais ours! Roar! Petit pois et caracte! Hum, délicieux! Les ours mangent des mûrs. Ce soir, ces petits pois et ces carottes, ce sont nos mûrs. Roar! Je suis un ours! Roar! Roar! Un peu plus tard ce soir-là, papa et maman vinrent chercher Caillou. Alors, comment vas-tu, Caillou? Roar! Regardez, je suis un ours, moi! Moi aussi, je suis un ours. Et tous les deux, nous avons mangé tous nos légumes. Mais non! Nous avons mangé tous nos mûrs. Cela veut dire que maintenant, tu vas pouvoir manger... Des biscuits! C'est l'heure de votre histoire, les enfants. Tiens, le voilà, ton Caillou. Il n'était pas perdu du tout. Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Mon histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou est tout seul. Oui! Maman, maman, je peux avoir du jus de fruits? Est-ce que tu veux jouer avec moi, maman? Chut, Caillou! Je n'ai pas le temps. Plus trois, plus sept. Je peux t'aider à compter? Un, deux, trois, quatre. Caillou, ce que je fais, très compliqué. Mais je peux t'aider, je peux t'aider! Dix-sept, vingt-deux, un, deux, trois. Oh non, Caillou, regarde ce que tu as fait. Écoute, Caillou, j'ai vraiment besoin que tu me laisses toute seule. Pour l'instant, je suis trop occupée pour jouer. Va voir papa, peut-être qu'il pourra jouer avec toi. Caillou voulait vraiment que sa maman jouait avec lui. En attendant, peut-être que son papa voudrait jouer avec lui. Mais Caillou ne savait pas que son papa était très occupé lui aussi. Papa! Papa! Oh! Est-ce que c'est cassé? Non, maintenant, il fonctionne. Je l'ai réparé. Oh! Oh non! Tu ressembles à un bonhomme de neige. Regarde, moi aussi, je suis un bonhomme de neige, papa. Caillou, j'ai un grand nettoyage à faire et j'ai vraiment besoin de le faire tout seul. Va voir si tu peux trouver grand-maman. Caillou était sûr que grand-maman aimerait beaucoup entendre l'histoire de papa et de la machine à laver. Voilà, c'est ça, Mousseline. Ferme les yeux, ma chérie. J'ai cru qu'elle n'allait jamais s'endormir. Ça a été long. Grand-maman, regarde-moi. Je suis un bonhomme de neige. Chut! Caillou! Chut! Mousseline vient de s'endormir. Papa a réparé la machine à laver, mais il y a plein de bulles qui sont sorties et qui l'ont recouvert. Si t'avais vu ça, il y avait plein de bulles partout, partout. Chut! Caillou, je t'en prie, ne fais pas de bruit. Tu vas réveiller Mousseline. Caillou, écoute, il vaut mieux que je reste toute seule avec Mousseline. Pourquoi ne vas-tu pas jouer avec Gilbert? Gilbert, toi, tu vas bien vouloir jouer avec moi? Peut-être que Maman a fini de compter. Je suis désolée, Caillou. J'ai besoin qu'on me laisse tranquille pour le moment. Et toi, est-ce que tu veux jouer avec moi? Ouais! Caillou, viens, mon chéri. Ton goûter est prêt. Caillou s'amusait tellement bien tout seul qu'il n'avait même pas entendu sa maman l'appeler. Caillou, est-ce que ça va? Tu es tout seul. On commença à s'inquiéter. Qu'est-ce que tu fais? Mais rien. Je m'amuse, c'est tout. Vous êtes prêts, les enfants? C'est l'heure de votre histoire. Qu'a donc fait Caillou aujourd'hui? Mon histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou range ses jouets. Caillou! Mais où est-ce qu'il peut bien être? Oh, mais quel dommage que Caillou ait disparu. Il ne pourra pas manger de mousse au chocolat. C'est vrai. Caillou adore la mousse au chocolat. Hé! Attends-moi! Regardez-moi ce désordre. Qu'est-ce que je t'avais dit, Caillou? Je ne dois pas laisser mes jouets dans les escaliers. Caillou savait très bien qu'il ne devait pas laisser ses jouets dans les escaliers. Va les ranger dans ta chambre, s'il te plaît. De la mousse au chocolat! J'adore la mousse au chocolat! Caillou, viens ici, s'il te plaît. Hum, ça a l'air d'être important. Je pense que tu ferais mieux d'aller voir papa. Caillou, qu'est-ce que je t'ai déjà dit à propos de tes jouets que tu laisses dans l'allée? Tu ne dois pas les laisser là. Exactement. C'est pourquoi j'aimerais que tu les ranges. Mais je n'ai pas mangé ma mousse au chocolat! Ta mousse au chocolat attendra. Tiens, je vais t'aider. Caillou n'était pas très content, même si son papa avait dit qu'il l'aiderait. Caillou, je voudrais te dire un mot. Caillou, tu dois ranger tous tes jouets. Tu pourras manger ta mousse au chocolat après. D'accord, papa. Tu es sûr que nous avons ramassé tous tes jouets? J'en suis sûre! Regarde! Alors, tu peux aller manger ta mousse au chocolat. Ouais! De la mousse au chocolat! Oh! Viens un peu voir ce que j'ai trouvé ici. Tu sais, Caillou, je trouve que tu as vraiment beaucoup de jouets. Et en plus, ils prennent tellement de place. Je sais. Et puis, il y en a tout un tas avec lesquels tu ne joues plus du tout. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Tu pourrais en donner quelques-uns à Mousseline? D'accord. Je vais lui donner un jouet et peut-être d'autres plus tard. Ce dont tu as besoin, c'est une grande boîte pour y mettre tous tes jouets. Veux-tu m'aider à en fabriquer une? Oh oui! Aussitôt que j'aurai fini, ma mousse au chocolat. Voilà! Je pense qu'elle est assez grande. Merci, papa! Voyons si le couvercle ferme bien. C'est l'heure de votre histoire, les enfants! Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. L'histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule «Caillou apprend à conduire ». Je cherche Caillou. Est-ce que tu l'as vu? Il devait venir m'aider à laver la voiture. Il est dans le jardin en train de conduire sa voiture. Pip-pip! Caillou est dans sa voiture! Pip! Vous avez sans doute remarqué que Caillou aime beaucoup tout ce qui s'appelle voiture, autobus et camion. Ah! Enfin, je te trouve! Regarde! As-tu oublié? Tu avais dit que tu voulais m'aider à laver la voiture. Oh! Vroom! 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 Ouais! Caillou imaginait qu'il conduisait la voiture la plus extraordinaire qu'il ait jamais vue. Bonjour, monsieur le lion. Bonjour. Wow, je vais vite, c'est vraiment chouette. J'adore les voitures. Hé, Caillou, regarde ce que tu m'as fait faire. Papa, tu es tout mouillé. Qu'est-ce qui se passait? Caillou n'avait pas compris que c'était à cause de lui que son papa s'était arrosé. Disons que c'était un accident. J'ai l'air un peu idiot, non? Ça, oui! Alors, tu veux toujours m'aider? Oh, oui, papa. Papa, j'ai conduit la voiture tout à l'heure. C'est vrai, ça? Oui, tu sais, j'aime beaucoup les voitures. Hum, oui, je sais. Moi aussi, j'aimais beaucoup les voitures quand j'étais petit. Et tu les aimes encore beaucoup. Regarde, maman, la voiture brille. On l'a bien lavée. Bravo. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on attend pour aller pique-niquer sur la plage? Bonjour, monsieur le lion. Bonjour. Dis, papa, est-ce que je pourrais conduire la voiture quand je serai grand? Est-ce que tu vas m'apprendre? Bien sûr, Caillou. Bien sûr. Approchez-vous, les enfants. Je vais vous lire une histoire. Voyons ce que Caillou a fait aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule Caillou à la garderie. C'était la première fois que Caillou allait à la garderie et il était un petit peu inquiet. Je ne veux pas y aller. Maman, je ne veux pas. Je veux rester avec toi. Moi aussi, j'aimerais rester avec toi. Mais tu sais bien que je dois aller travailler. Je suis sûre que tu vas t'amuser. Écoute! Bonjour, je suis Anne-Martin, l'éducatrice. Et tu dois être Caillou. Caillou avait peur et il était timide. Je vais devoir m'en aller, mon chéri. Non! Ne t'en vas pas! Je ne veux pas que tu t'en ailles, maman! Mais je vais revenir, Caillou. Ne sois pas triste. Même la maman de Caillou était triste de le laisser à la garderie pour la première fois. Tiens, Caillou, je t'ai apporté un verre de jus de pomme. Aimerais-tu que je te présente aux autres enfants? On verra ça une fois que tu auras fini ton jus de fruits. Hé, rends-moi une équipe, toi! Maman! Ta maman est partie. Bonjour, je m'appelle Clémentine. Comment tu t'appelles? Euh, Caillou. Lui, c'est Léo. Il n'aime pas partager. Veux-tu jouer avec moi? Je fais des découpages. Regarde. Voilà une pomme, une banane et une tartine. Attention, tu ne peux pas les manger. C'est juste pour faire semblant. Est-ce que tu aimes la garderie? Je préfère rester chez ma grand-mère. C'est plus drôle. C'est là où tu vas quand tes parents ne peuvent pas te garder. C'est une artiste. Je joue avec plein de choses. De la peinture, des pinceaux et du papier, des crayons, de la craie et des feutres de couleurs. On a toutes ces choses-là ici, Caillou. Oh, super! Qu'est-ce que je vais peindre? Un bel oiseau. Je vais découper ce que mangent les oiseaux. Une mange de verre de terre. Il est très beau, ton oiseau. Est-ce que tu pourrais m'apprendre à peindre comme ça? Bien sûr, Léo. Si toi, en échange, tu nous montres comment construire un château. Un château doit toujours avoir beaucoup de tours. Un verre doit ressembler à un serpentin. Et un oiseau doit avoir des plumes très, très rouges. Tiens, Léo. Tu peux mettre un drapeau sur ton château. Caillou! Il faudrait que ces deux tours soient vraiment très hautes. Caillou s'amusait tellement bien qu'il n'avait même pas remarqué que ses parents étaient là. Regardez, je construis un château. C'est l'heure de votre histoire, les enfants. Cette histoire s'est passée alors que Caillou venait tout juste d'avoir trois ans. Aujourd'hui, mon histoire s'intitule Caillou a peur dans le noir. Bonne nuit, Caillou. Dors bien et fais de beaux rêves. Et souviens-toi, ne laisse pas les petites bêtes t'embêter. D'accord. Et souviens-toi, ne laisse pas les petites bêtes t'embêter. Les petites bêtes! Oh! Maman! Caillou, qu'est-ce qui se passe? Il y a des petites bêtes! Regarde, elles sont parties. Ce n'était que des ombres. Mais il y a aussi un monstre qui gratte, je l'ai entendu. Je n'entends pas de monstre qui gratte. Si, il y a un monstre qui gratte. Il est caché. J'ai peur, il fait des bruits bizarres. Je suis sûre que tu crois avoir entendu quelque chose. Il n'y a aucune raison d'avoir peur des monstres. Et sais-tu pourquoi? Parce que les monstres n'existent pas. Ils existent seulement dans les livres. Bonne nuit, chérie. Je n'ai pas peur des monstres. Je n'ai pas peur des monstres. Ça va, Caillou. Ce n'est que ton serpent en plus. Oui, mais il y a un monstre qui gratte et un autre monstre qui vole. Ils sont dans mon coffre. Tu as sans doute imaginé que tu entendais quelque chose. Il n'y a pas de monstre ici. Mais le monstre qui gratte, il faisait crich, 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 crich. Essaye d'écouter ta boîte à musique. Elle fait de très jolis sons qui vont t'endormir. Faites beau rêve, Caillou. Maman, papa, le monstre qui gratte. Il m'a attrapé. Au secours. Ah! Un monstre de tête. Il y a un monstre qui joue de la musique. J'ai entendu un hii. Et il s'est mis à gratter. Le vent est fort et la branche de l'arbre cogne contre la fenêtre. C'est pour ça que tu entendais gratter. Vois-tu, chéri? Parfois, on peut avoir peur de bruit tout à fait naturel. Alors, le monstre qui grattait, c'était juste l'arbre? Oh! Regardez! Le monstre qui gratte! Ah! Ce n'était pas un monstre. C'était seulement Gilbert. Ah, ce chat. Maintenant, tu peux t'endormir, mon chéri. Avec l'aide de ton nounours préféré. Aïe! J'espère que je ne vais plus entendre des bruits effrayants. Ne t'inquiète pas avec nounours. Tu peux être certain que tu n'entendras plus aucun bruit effrayant. Bonne nuit, Caillou. Qu'est-ce qui se passe, les enfants? Nos amis ne sont pas là. Ils devaient venir jouer avec nous. Bien. Pendant que vous attendez, je vais vous raconter une histoire. Voyons ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule Les amis de Caillou. Caillou n'avait pas l'air d'être très content. Dis-moi, que se passe-t-il, Caillou? On dirait que tu es malheureux. Je suis malheureux parce que je n'ai personne avec qui jouer. Mais pourtant, tu as des amis. Non, je n'ai pas d'amis. À ce moment-là, Caillou pensait qu'il n'avait vraiment pas d'amis. Il se sentait encore plus triste et encore plus seul. Je suis sûre que tu as des amis, mon chéri. Tu vas voir, nous allons en trouver. Te souviens-tu de la gentille Clémentine? Oui, Clémentine aime beaucoup les bonbons. Tu m'en donnes? Non. Bon, d'accord. Tu peux en avoir. Oh non! Je vais mettre tous les bonbons jaunes en ronde. Caillou, ce bonbon était par terre. Tu ne dois pas le mettre dans ta bouche. Attends une minute. J'en ai d'autres dans ma poche qui ne sont pas sales. Tu vois, tu as déjà une amie. As-tu d'autres amis? Je ne crois pas. Il n'y a personne d'autre. Réfléchis un peu. Et ce garçon qui s'appelle Léon? Léon est très drôle. Qu'est-ce qui vous fait tellement rire, tous les deux? Rien, maman, je t'assure. Bien, tu vois, cela te fait deux amis. Tu en as sûrement d'autres. Non. Oh, vraiment? Et ton chat Gilbert? N'est-il pas ton ami? Caillou avait oublié Gilbert. Bien sûr que Gilbert était son ami. Ouais, Gilbert, tu es mon ami aussi. Caillou était très content. Au début, il pensait qu'il n'avait aucun ami. Maintenant, il savait qu'il en avait trois. Et comme il savait qu'il avait déjà trois amis, il commença à se demander s'il en avait d'autres. Mousseline est ma petite sœur, grand-maman, mais elle est aussi mon ami. Oui, c'est bien. Caillou! Bonjour, tout le monde. Bonjour, monsieur Lajoie. Et monsieur Lajoie est mon ami, lui aussi. Hé, dis donc, grand-maman, j'ai beaucoup d'amis. Oui, tu en as beaucoup. As-tu vu qui arrive? C'est papa et maman. Maman, papa, vous êtes mes amis comme Mousseline et Gilbert et monsieur Lajoie et Clémentine et Léo. Ce sont tous tes amis, Caillou? Oui. N'aurais-tu pas oublié quelqu'un? Euh... Tu es un grand garçon, maintenant. Chez nous, à la maison, c'est moi le grand garçon. J'aime ça toucher à tout, je m'appelle Caillou. Autour de moi, c'est tellement beau. Tous les jours, il y a du nouveau. Je trouve des amis partout, je m'appelle Caillou. J'ai du plaisir, je n'ai peur de rien. Car papa et maman ne sont jamais bien loin. Même si je suis grand, je pleure de temps en temps. Ça ne dure jamais longtemps. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Je m'appelle Caillou. Caillou, c'est moi. Hi, hi, hi. Voilà. J'espère que cela va te faire du bien. C'est l'heure de notre histoire. Un jour, Caillou, qui avait trois ans, eut très mal aux oreilles. Et l'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou chez le médecin. Tu sais, je ne veux pas aller voir le médecin, maman. Pourquoi donc, Caillou? Parce qu'il m'a fait très mal. Tu vas beaucoup mieux. Ça ne va pas te faire mal cette fois-ci. C'est ton tour. Le médecin t'attend, Caillou. Hé! Voyons, sors de là, Caillou. Le médecin est très gentil. Moi, je ne l'aime pas du tout. Ah! Mon dinosaure va aller mordre le médecin. Bonjour, Caillou. Je suis très contente de te voir. Voyons de plus près comment va cette oreille et si elle est guérie. Non! Mon dinosaure a dit qu'il allait vous mordre. Oh! Ton dinosaure n'a pas l'air très content de me voir. Hum! Penses-tu qu'il me laissera regarder dans ton oreille? La dernière fois que Caillou avait vu le médecin, son oreille lui faisait très mal. Ah! Oh! C'est donc ça qui te fait si peur, Caillou? Vous avez mis ça dans mon oreille et vous m'avez fait mal. Veux-tu t'en servir pour regarder, Caillou? C'est très intéressant. D'accord. Bon! Puis-je regarder ton oreille maintenant? Tu vas beaucoup mieux, je ne te ferai pas mal cette fois-ci. D'accord. Je suis vraiment très, très contente. Je crois que tu seras guérie dans un jour ou deux. Oh non! J'espère qu'il ne va pas m'attaquer. C'est drôle dans tes oreilles, Gilbert. C'est drôle dans tes oreilles, Gilbert. Mousseline, je veux regarder dans ton oreille. Mousseline, je veux regarder dans ton oreille. C'est drôle dans tes oreilles. C'est drôle dans tes oreilles. C'est drôle dans tes oreilles. aujourd'hui. Aujourd'hui, l'histoire s'intitule Caillou devient un grand frère. Cela se passa alors que Caillou était encore un tout petit garçon. Il avait environ deux ans et demi. Est-ce que mon petit bébé sœur arrive, maman? Elle va bientôt arriver, Caillou. Je vais aller à l'hôpital aujourd'hui. Grand-maman va s'occuper de toi. Quelques jours plus tard, Caillou était très excité car il allait rencontrer Mousseline pour la première fois. Maman est là! Papa est là aussi! Coucou! On est là! On est là tous les trois! Viens dire bonjour à ta petite sœur, Caillou. Je te présente Mousseline. Caillou n'était pas très sûr d'aimer Mousseline. Oh, elle est tellement belle! Elle est absolument adorable! N'est-elle pas superbe? C'est ma petite fille adorée. Mousseline n'était pas très contente. Caillou non plus. Personne ne s'occupait de lui. Il pensait que ses parents ne s'intéressaient qu'à Mousseline. Caillou était si malheureux qu'il décida qu'il n'aimait plus sa poupée. Est-ce que tu veux bercer le bébé, Caillou? Non! Caillou ne savait pas très bien s'il aimait beaucoup Mousseline. D'accord. Plus tard, peut-être. Le papa de Caillou n'était pas content de le voir pincer sa petite sœur. Caillou, pourquoi as-tu pincé Mousseline? Parce que je l'aime pas, Mousseline. Pourquoi, voyons? Parce qu'elle ne joue jamais avec moi. Mais Mousseline n'est qu'un bébé. Elle est encore trop petite pour jouer avec toi. Ce n'est pas toujours facile d'être un grand frère. Mais maintenant que tu es devenu un grand frère, tu peux protéger Mousseline. Elle est tellement petite. Tiens, veux-tu m'aider? Je ne peux pas faire ça tout seul. Caillou, peux-tu me donner la couche, s'il te plaît? Peiou! Toi aussi, Gilbert, tu dois trouver qu'on ne s'est pas beaucoup occupé de toi. Elle est changée? Oui, j'ai aidé papa. Aimerais-tu la prendre, Caillou? Oui, je veux bien, maman. Soutiens bien sa tête. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Il sent bon, ma petite soeur. C'est l'heure de votre histoire, les enfants. Bon, voyons un peu. Cette histoire s'est passée alors que Caillou avait seulement trois ans et que Mousseline était encore un bébé. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou fait des courses. Caillou, il est temps de te lever. Il neige dehors. Va voir. Ah! Ouais, je vais faire un bonhomme de neige. Il faudrait déjà t'habiller. Dis-moi, sais-tu où sont tes chandails? Je ne veux pas mettre de chandail. Je veux mettre ça. Si tu portes ça dehors, tu vas avoir aussi froid qu'un bonhomme de neige. Il n'y a plus de céréales. Eh bien, nous en achèterons quand nous irons faire les courses. Nous avons besoin d'eux aussi parce qu'aujourd'hui, je vais faire un gâteau surprise. Tu vas faire un gâteau surprise! Ouais! Caillou et Mousseline aimaient beaucoup les gâteaux surprises de maman. Ils ne savaient jamais à quoi ils allaient ressembler. Caillou, il est temps de partir. Mets ton manteau et tes bottes. Attends, maman! Je suis en train de jouer avec mon dinosaure bleu. Tu pourras jouer plus tard. Dépêche-toi, Mousseline et moi, nous t'attendons. Caillou aimait bien aller faire des courses. Mais comme il aimait aussi beaucoup jouer, il mettait toujours du temps à se préparer. Caillou, monte dans la voiture, s'il te plaît. J'aimerais faire un bonhomme de neige. Oui, c'était une bonne idée. J'avais même déjà pensé à en faire un. Ouais! J'en veux un très grand. Mais d'abord, allons faire nos courses. Maman, je voudrais monter dans le chariot avec Mousseline. D'accord. Mais allons-y, sinon nous n'aurons pas le temps de faire notre bonhomme de neige. Je vais ces biscuits-là. Caillou, je t'ai dit que j'allais préparer un gâteau surprise. On n'a pas besoin de biscuits en plus, d'accord? Mais qu'est-ce que tu vas faire comme gâteau surprise? Si je le dis, ce ne sera plus une surprise. Écoute, quand nous arriverons à la caisse, je voudrais que tu surveilles Mousseline pendant que je m'occuperai de l'épicerie. Caillou, lui, ne pensait qu'aux biscuits. Mais il avait oublié où il les avait vus. Bientôt, il se retrouva tout seul. Il s'était perdu et il commençait à avoir peur. Maman! Maman! Je suis perdue! Où es-tu? Caillou, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es parti! Non, Caillou, c'est toi qui es parti. Mais je suis très contente qu'on t'ait retrouvés. Viens, rentrons maintenant. Caillou se souvenait toujours à quel point il avait eu peur, mais il était très content d'avoir retrouvé Maman et Mousseline. Tu sais, Maman, je n'ai pas aimé ça quand je me suis perdue. Je n'ai pas aimé ça non plus, mon chéri. Il faudra bien faire attention la prochaine fois. Et maintenant, je voudrais que vous m'aidiez à terminer le gâteau surprise. Mais tu as dit qu'on allait faire un bonhomme de neige. Nous allons faire un bonhomme de neige, mais nous allons le faire ici, dans la cuisine. Alors, le gâteau surprise, c'est ça? Ouais! Caillou et Mousseline avaient absolument raison. Ils avaient deviné qu'elle allait être la surprise de Maman. Maman, regarde! On dirait un vrai bonhomme de neige. J'ai l'impression qu'il a froid. On va lui mettre une écharpe. Cette histoire s'est passée quand Caillou avait trois ans. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou prend son bain. Caillou! Il est l'heure de prendre ton bain. Attention, Caillou, je ne rigole pas. C'est la dernière fois que je t'appelle. Caillou ne voulait pas prendre son bain. Où est-il passé? Je me demande bien où il peut être. Mais où peut bien être Caillou? Ah-ha! Te voilà! Allons, viens, Caillou. Tu dois prendre ton bain. Non, non, je ne veux pas prendre de bain. C'est trop chaud, maman. Mais maintenant, c'est trop froid, maman. Dites-moi, jeune homme, où est-ce que vous allez comme ça? Je vais jouer dans ma chambre. Tu pourras jouer plus tard. D'abord, tu dois te laver. Oh, non! Je ne veux pas me laver. Oh! C'est pas drôle de se laver. Si on mettait de la mousse pour le bain... Ah, ça, c'est une bonne idée. Tu vas avoir plein de bulles, Caillou. Donne-moi ta main. Voilà, tu vois comme c'est amusant. Tout à coup, Caillou pensa à son petit canard jaune qu'il avait laissé dans la chambre de Mousseline. Oh, non, c'est pas vrai. Caillou, je vais me fâcher. Mon canard! Mon canard fait plein de bulles. C'est rigolo, il y a des bulles partout. Et en plus, elles sont grosses. Tiens, essaie d'en faire d'autres. Caillou avait découvert que prendre son bain pouvait être très amusant. Et il avait aussi appris à faire des bulles. Regardez-moi, je fais des bulles, je fais plein de bulles. Toutou! Hé, mais où est Caillou? Je suis là, c'est moi. Où est mon canard? J'arrive, quoi, quoi. Je vais te sauver. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes tout mouillé? Caillou avait découvert qu'il avait bien aspergé papa et maman. Il est temps de sortir maintenant, Caillou. Je ne veux pas sortir, je veux jouer dans mon bain. Écoute, je te promets que tu pourras prendre un autre bain demain. D'accord. Moi, quoi, quoi, tous les deux, on fera plein de bulles. Et voilà comment Caillou a appris à aimer l'heure du bain. Bon, voilà, la lessive est terminée. Vous m'avez beaucoup aidé, les enfants. Vous avez bien mérité votre histoire. Voyons un peu ce qu'a fait notre ami Caillou aujourd'hui. Ah, mais oui! L'histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule « Caillou s'habille ». Le jour de la lessive, il y avait beaucoup d'activités dans la maison de Caillou. Et Caillou essayait d'aider comme il pouvait. Ouf! Je n'arrive pas à trouver la porte. Oh! Je ne peux pas jouer avec toi maintenant, Gilbert. Regarde que je t'apporte, maman. Quel grand garçon! Tu sais que ça me fait très plaisir que tu m'aides? Caillou était fier d'aider sa maman. Cela le rendait très heureux. Oua! Hé, maman! Regarde-moi! Caillou! Je pense que tu ferais mieux de remonter maintenant. Caillou se disait que s'il était assez grand pour aider sa maman, il était assez grand pour s'habiller tout seul. Mais il y avait un petit problème. Il avait emporté tous ses vêtements à laver. Et il n'avait plus rien à se mettre. Oh! Caillou? Chut! Mousseline d'or! Pourquoi es-tu encore en sous-vêtements? Le tiroir est vide, je n'ai rien à mettre. Voyons, ce n'est pas possible. Tu as des tonnes de vêtements. Oh! Ça alors! Mais tu as raison. Tiens, j'ai une bonne idée. Si tu te déguisais... Je ne veux pas mettre deux vêtements pour les grands. Et pourquoi pas, Caillou? Parce que je suis trop petit. Eh bien, ça, c'est ce qu'on va voir. Voilà, j'ai trouvé! Ils te vont très bien. Et est-ce que monsieur aurait l'obligence d'essayer cette chemise? C'est drôle, ça chatouille. Est-ce que je peux avoir un chapeau? Je veux me voir, je veux me voir! Attends, attends, il manque un petit quelque chose. Et voilà, on dirait un vrai jeune homme. Je les adore, mes moustaches, papa. Et qui est-ce qui a dit que tu étais trop petit pour mettre des vêtements de grands, hein? Youpi! C'est toi, Caillou? Regardez-moi ça, on dirait un vrai jeune homme. Tu es superbe. Attendez, je vais prendre une photo de mes deux hommes. Ta-da! Qui veut que je lui raconte une histoire? Tiens, qu'est-ce que c'est? Mais ce sont des oursons que je vois là. Cette histoire s'intitule Le tee-shirt préféré de Caillou. Tiens, voilà, nounours. Reste là. Attention, je te l'envoie. Quack, 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 quack! Je vais jouer. Attends ton tour. Nya! Caillou n'en croyait pas ses yeux. Mousseline portait son tee-shirt préféré. Maman! Maman! Qu'est-ce qui t'arrive, Caillou? Mousseline a mon tee-shirt préféré, celui avec les nounours. Il est bien trop petit pour toi, alors je l'ai donné à ta petite sœur. Il n'est pas trop petit, c'est pas vrai. Il est à moi! Je dois t'enlever ce tee-shirt, Mousseline. Je vais les nounours. Je vais t'apporter celui avec les petites souris, d'accord? Tu vois, il me va très bien. Et voilà, c'est parfait. Bon, d'accord. C'est pas drôle! Pauvre Caillou, il était resté allongé sur le tapis et son ventre le démangeait. Et il ne pouvait pas rentrer son tee-shirt dans son pantalon. Après tout, il était peut-être trop petit pour lui. Mais tout à coup, Caillou eut une idée. Il essaye à d'attacher son tee-shirt avec du ruban adhésif. Je vais y arriver. Toi, reste là. Caillou était très triste. Il savait que son tee-shirt ne lui allait plus, mais il ne voulait pas le donner. Regarde, sur cette photo, tu portais ce tee-shirt. Tu étais tellement mignon. Tu avais deux ans. J'étais tout petit. J'avais mon tee-shirt avec les nounours. Je m'excuse de l'avoir donné à Mousseline sans rien te demander. J'avais oublié à quel point tu aimais ce tee-shirt. Caillou l'aimait toujours, mais il savait qu'il avait grandi et qu'il était maintenant trop petit pour lui. Tu sais, on pourrait trouver un endroit où tu pourrais toujours le garder. C'est à Nounours que je vais le donner. Quelle chouette idée. Nounours, tu es vraiment très beau dans ton nouveau tee-shirt. Allez, les enfants, je vais vous lire une histoire. Je me demande ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. Cette histoire s'intitule Caillou part en promenade tout seul. Caillou aimait beaucoup pédaler très vite sur son vélo tout neuf et il adorait klaxonner. Hé! C'est à moi ce biscuit! Maman, l'écureuille a mangé mon biscuit. Maman, dis, est-ce que tu dors? Ce n'est pas l'heure de se coucher pourtant. Bonjour, Sarah! Caillou ne s'était jamais promené tout seul dans son quartier. Mais il avait toujours voulu le faire. Caillou ne s'était jamais fait arroser tout habillé. C'était vraiment amusant de se promener tout seul sans que personne ne vous dise quoi faire. Salut! Tu veux jouer à la marée là avec moi? Alors lance ton Caillou comme ça. Caillou sauta comme un petit lapin jusqu'au prochain coin de rue. Caillou décida de pousser plus loin son petit tour du quartier. Ne t'inquiète pas. Béla est très gentille. Caillou était effrayé. Où est-ce que tu vas? Je me promène. Je fais le tour du patin maison. J'ai marché tout seul jusqu'ici. Tu es vraiment courageux. Si tu vas par là, tu vas bientôt retrouver ta maison. Caillou commençait à être inquiet d'être tout seul. Et s'il se perdait? Et s'il rencontrait un autre chien? Et si un gros corbeau se mettait à le poursuivre? Bonjour. Je te reconnais, toi. Tu es Caillou. Et je t'ai déjà vue avec ton papa et ta maman. Caillou avait souvent vu sa maman parler à cette dame. Dis-moi, est-ce que tu es venue jusqu'ici tout seul? Regarde ce que j'ai sur mon doigt. Tu veux la tenir? Hé, sa chatouille! Coccinelle, Coccinelle, envole-toi chez toi. Je pense qu'il est temps pour toi aussi de rentrer à la maison, Caillou. Mais d'abord, laisse-moi t'offrir un cadeau. Au revoir, Coccinelle. Merci, madame. La dame était très gentille. Caillou était content de rentrer chez lui en lui tenant la main. Hé, maman! Je suis rentrée. Qui t'a donné cette tomate, Caillou? C'est une dame qui me l'a donnée. Elle habite par là. Oh oui, je vois de qui tu parles. Mais qu'est-ce que tu étais partie faire là-bas? Pendant que tu étais endormie, j'ai fait le tour de tout le pâté de maison. Tu as fait ça? Oui, et j'ai vu un arc-en-ciel et une marelle et un gros chien et un corbeau qui m'a fait très peur. Tu n'étais pas inquiète tout seul? Oui, j'avais un petit peu peur. Tu sais, j'aimerais que tu attendes d'être un grand garçon avant de repartir en promenade tout seul. Où ces enfants peuvent-ils bien se cacher? C'est l'heure de votre histoire! Bon, je commence. Je me demande ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'intitule La cachette de Caillou. Papa et maman avaient dû partir quelques jours. Caillou et Mousseline s'en allèrent donc chez grand-maman et grand-papa. Caillou, où es-tu? Es-tu là? Je ne sais vraiment pas où il est passé. Il est peut-être caché. Regarde encore. Oh! Oh! Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que je vois là? On dirait que c'est Caillou. Ah! Grand-papa! Grand-papa! Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis coincé. D'abord, je vais retirer cette boîte. Ensuite, je vais retirer ça. Et enfin, je vais enlever ça. Grand-papa! Mais dis-moi un peu ce que tu faisais là-dedans, Caillou. Je cherchais une cachette. Une cachette pour me cacher. Tu cherchais une cachette pour te cacher? Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Caillou se demandait bien ce que grand-papa allait lui dire. Peux-tu garder un secret, Caillou? Oui, grand-papa. Bon, dans ce cas, je vais te dire où tu peux trouver une cachette secrète. Dans le jardin. Est-ce que t'aimerais la voir? Je suis pourtant certain que c'est cet arbre. Je me demande ce qu'ils font, ces deux-là. Bon, si la cachette n'était pas de l'autre côté, elle doit être de ce côté-ci. Wow! Vas-y, jette un coup d'œil. Alors, qu'en penses-tu? C'est super! Je pense que c'est la meilleure cachette du monde, grand-papa. Merci, grand-papa. Tu peux garder la lampe de poche, Caillou. Wow! Je suis content. C'est l'heure de dormir, Caillou. Je vais bientôt monter. Non, tu ne peux pas venir avec moi. Oui! Caillou ne voulait pas que quelqu'un d'autre connaisse sa cachette. C'était sa cachette secrète à lui. Wow! Caillou, es-tu là? Tu ferais mieux de rentrer à la maison. Ton papa va bientôt venir te chercher. Oh! Ça, alors, c'est tout à fait incroyable. Qu'est-ce que c'est? Je le reconnais. Ce que grand-papa tient là, Caillou, c'était un de mes jouets préférés quand j'étais un petit garçon comme toi. Et moi, j'étais un papa, tout comme ton papa. Tu as dû le trouver dans ma cachette secrète. Mais c'est devenu ta cachette secrète. Maintenant. Ouais! Bon, maintenant que tout le monde est parti, je vais vous raconter une histoire d'anniversaire. Voyons ce qu'a fait Caillou le jour de son anniversaire. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Le cadeau d'anniversaire de Caillou. C'était l'anniversaire de Caillou et sa maman lui faisait un gâteau. Dis, est-ce que par hasard tu voudrais m'aider à nettoyer le bol? Oui, je veux t'aider, maman. Mais c'est bien ce que je pensais. Gâteau d'anniversaire, moi aussi j'en veux, moi aussi, moi aussi, moi aussi j'en veux. Voyons Caillou, tu devrais laisser Mousseline goûter au glaçage au chocolat. Papa! Tu as dit que Caillou devait laisser Mousseline goûter au glaçage au chocolat. Papa! Caillou avait dit à tout le monde qu'il voulait un dinosaure vert et rouge comme cadeau d'anniversaire. Mais sa grand-mère ne lui offrit pas un dinosaure. Elle lui offrit un chandail. Alors, est-ce qu'il te plaît, Caillou? Bien sûr qu'il lui plaît. Oh, je pense que tes invités sont arrivés. Léo! Clémentine! Bonjour les enfants, entrez. C'est très bien, Caillou. Maintenant, surtout, ne bouge pas. Je n'en ai plus pour longtemps. Ça chatouille, papa. Bon anniversaire, Caillou, bon anniversaire, Caillou, bon anniversaire. Ouais! Ouais! Wow! Bon anniversaire. Va-tu souffler tes bougies, Caillou? Un vœu, Caillou. Il faut que tu fasses un vœu avant de souffler tes bougies. Caillou savait quel vœu il allait faire. Il voulait un dinosaure vert et rouge. Caillou avait le ventre si plein qu'il ne pouvait pas finir sa part de gâteau d'anniversaire. Bon anniversaire, Caillou. C'est super, c'est mon dinosaure vert et rouge. Merci! Wow! Un peu plus tard, comme tout le monde avait faim, maman servit de la crème glacée. Mousseline, regarde ce que tu as fait. Voilà un chandail propre, mon chéri. Wow! Maintenant, j'ai un deuxième dinosaure. Caillou était très content d'avoir eu son dinosaure vert et rouge. Mais il était aussi très content d'avoir reçu un deuxième dinosaure. Ah ouais! Ah, c'est mon plus bel anniversaire! Grand-mère, viens nous lire une histoire. Une histoire qui parle de Caillou. Je me demande ce qu'a fait Caillou aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou et Gilbert. Regarde, Gilbert. J'ai dessiné un chat. J'ai plus envie de dessiner. Je voudrais bien jouer avec quelqu'un. Mousseline. Caillou ne voulait plus jouer tout seul. Mais il savait qu'il ne devait pas déranger Mousseline pendant sa sieste. Caillou! Chut! Te souviens-tu de ce que je t'ai dit? Je m'ennuie. Je voudrais bien jouer avec quelqu'un. Désolé, Caillou. On ne peut pas jouer avec toi maintenant. Attends que Mousseline se réveille. Mais Caillou ne voulait pas attendre. Il voulait jouer avec quelqu'un maintenant. ... ... ... ... ... Caillou pensa tout à coup à un autre jeu. Ne bouge pas. Je reviens. Caillou savait que Gilbert n'aimerait pas entendre une histoire sur les chiens. Mais il pensa qu'il aimerait entendre une histoire qui parlerait de souris ou encore d'oiseaux. Je vais te raconter une histoire, Gilbert. C'est l'histoire d'une petite souris qui s'appelait Sourissette. Un jour, Sourissette... Sourissette avait un ami qui s'appelait Sourisseau. Et un jour, Sourisseau et Sourissette... Gilbert, regarde la jolie petite souris. Gilbert, regarde les images. Ca y est, je sais à quoi on peut jouer. Voilà, ne bouge pas. Papa va t'emmener faire une jolie promenade. ... ... ... ... Attention, le coin se décolle. Gilbert! Oh! Gilbert et moi, on joue à se déguiser. Je suis son papa. Caillou, se déguiser, c'est un jeu pour les humains. Un jeu pour les humains? Tiens, toi, tu n'aimes plus jouer aux jeux pour les bébés maintenant. C'est parce que tu n'es plus un bébé. Tu vois? Je vois. Eh bien, Gilbert est un chat, ce n'est pas un humain. Alors, il aime jouer à des jeux pour les animaux. Sais-tu quel jeu il préfère? Oh, oui! On va trouver un jeu que tu aimes, d'accord, mon Gilbert? Miaou! Attrape, Gilbert! Miaou! On est des chats et on aime jouer ensemble. Miaou! Oh, quel gentil petit chat nous avons. Miaou!